Ce sont des Britanniques traumatisés qui reviennent du Caire, traumatisés et angoissés par ce qu'ils ont vu. Ils font partie des milliers de touristes et expatriés qui ont fui l'Egypte ces derniers jours. Quelques 30 000 Britanniques seraient encore sur place. Il n'y a aucun lieu sûr, souligne cet homme. La place Tahrir jusqu'à mercredi après-midi était la place la plus sûre parce que l'armée maintenait l'ordre. Mais après, elle a laissé les protestataires pro Moubarak entrer. Et vous l'avez vu vous-même, des pierres, des choses, des micro-ondes ont été lancées depuis les toits. C'est écœurant, c'est un scandale ce qui se passe. C'était vraiment horrible, raconte cette femme. Il y avait des hommes à l'extérieur de notre appartement qui marchaient avec des épées, des machettes, des armes à feu, des pistolets. Il y avait des gros chars et des véhicules blindés. J'ai laissé là-bas mon mari, indique de son côté cette femme. C'est un moment très difficile pour nous. « Mais s'il vous plaît, je voudrais que tout le monde soutienne ces gens. Je fais appel à la bonté de votre cœur. Ils veulent juste vivre libre comme nous tous. » Des milliers d'autres Européens ont été rapatriés, ainsi que des employés de l'ONU. D'après le vice-président égyptien, un million de touristes étrangers ont quitté l'Égypte en neuf jours. C'est un minuté un petit décor. – D'après leger Sous-titrage ST' 501